La cité de Bounagana est prise par les groupes armés du M23, soutenu par le Rwanda. Aujourd'hui, la République démocratique du Congo dénonce cette agression de par le monde et déjà on voit des actions qui se font à travers plusieurs sautures internationales. Déjà, cela pose peut-être un soulagement pour les Congolais. Mais qu'est-ce qu'il faut faire pour que cette guerre prenne finalement fin à peu de 20 ans d'insécurité et de troubles liés à cette insécurité ? Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette émission Entre les Ligues. Je reçois par exemple pour vous Christophe Angoy, qui est coordonnateur général de la Société Civil du Congo. Christophe Angoy, merci de nous faire étonner. C'est un plaisir pour vous aussi. Christophe Angoy, quelle est votre première réaction après-ci ? Des gains de violence dans la partie d'Est ? Au fait, à ce moment-là, je ne suis pas surpris. Pourquoi ? Parce que je sais que le Rwanda tient son décret d'évolution ou de développement actuel qui fait qu'il a une croissance la plus élevée de toute l'Afrique, au fait que, sans minérer sur son territoire, il écume le réserve de la RDC. Et ça fait son bonheur, ça fait le bonheur, même sa réputation. Et avec l'état de siège, avec l'option engagée par le Président de la République, je cite, « Le Rwanda a compris que sa fin était proche et qu'il fallait passer à l'étape supérieure. » L'étape supérieure, c'est quoi ? C'est occuper carrément l'Est de la RDC, en faire un territoire, et transplanter, ce travail avait commencé depuis longtemps, ils transplanter des citoyens rwandais par la solidarité bouteuse. Les officiels rwandais sont en train de rejeter un bloc pour cette accusation. Disons que c'est la rétention. Écoutez, la rhétorique... C'est une affaire entre Congolais. Il n'y a rien à voir avec ça. Cette rhétorique n'est plus. Ça ne colle plus. On a suivi depuis à peu près 20 ans aujourd'hui. C'est la même chanson. Mais quand on a constaté, et cela a été documenté par les ONG et l'Union Internationale, aujourd'hui, tout le monde sait que les FDLR qui étaient pourchassés par la Rwanda, pour lesquels ils ont usé des séquences à prévoir des poursuites pour entrer sur notre territoire national, infiltrer les institutions, les minets de l'intérieur. Ces FDLR ne sont plus actifs pour ne lutter plus contre le gouvernement installés au Rwanda, le gouvernement de Paul Kagame. Au contraire... Ce n'est pas la version de la Rwanda. Et au contraire, ils ont été conditionnés pour exploiter. ils ont mis en train d'exploiter et la porte des sorties du fruit de leur exploitation, c'est le Rwanda. C'est-à-dire, ils sont en très bonne composition avec le gouvernement rwandais, avec Paul Kagame. ça, c'est une rhétorique qui ne paye plus qui ne compte plus des deux. On sait très bien que le Rwanda, lorsqu'il dit voilà, les M23, c'est des Congolais. Mais ça, c'est quel type de Congolais ? qui ont la propension que d'occuper les institutions. On les voit majoritairement dans l'armée. Et à chaque vague, à chaque campagne, on finit toujours par une négociation et la négociation se saute par quoi ? Une grande partie des Tutsis connues pour avoir été dans l'armée rwandaise, officiellement, ayant occupé des fonctions et injecté dans notre armée. Ce sont des Congolais. Ce sont des Congolais. Ce sont des gens qui se battent pour que leurs droits soient reconnus aussi. Les Balouba se battent pour que leurs droits soient reconnus. Les Hérônes se battent pour que leurs droits soient reconnus. Les DTL se battent contre le pays pour que leurs droits soient reconnus. Et ces messieurs, lorsqu'on les avait, inclus dans notre armée, ils ont refusé de se déplacer, de se déployer loin des frontières. C'est ainsi qu'on avait parlé des messages. C'est-à-dire qu'on a formé des bataillons entiers qui sont restés positionnés à l'est. Et ça, ce sont des erreurs qui n'ont été possibles. Bon, erreur pour nous. Est-ce qu'on ne va pas aller... Mais c'était des stratégies de M. Kabila. M. Kabila, il est plus chef de l'Etat. Parce que si... Écoutez, il n'est plus chef de l'Etat, mais il nous a laissé quoi ? Une bombe à retardement. Si vous voyez bien, qu'est-ce qu'il a fait ? À chaque vague de négociations, à chaque étape, c'était pour une opportunité de jeter le plus de tout possible dans notre appareil militaire et sécuritaire. Et c'était pour signer des accords. On a vu. Il y a des accords qui restaient cachés, mais qui aujourd'hui ne sont plus secrétés. On sait ce qu'il a pu faire. Et aujourd'hui, nous ne pensons qu'il est temps que M. Kabila, qui est de ce croix sénateur ravi, le Sénat sur la représentation des peuples, qu'il soit approché par le bureau du Sénat, qu'il vienne quand même au Sénat et expliquer comment, lui, sénateur, comme on l'est, a pu accorder autant d'avantages aux restos occidents d'un pays étranger. Et tant que Kabila soit interpellé. Qu'est-ce que cela te... Ça n'a pas apporté de la clarté. On saura comment les choses se sont déroulées et comment on peut les arranger ? Comment on peut rectifier ? Parce que lui, il a des logiciels. Ça pose un problème au niveau de l'appareil judiciaire. C'est un sénateur ravi, il a des immunités. Il y a aussi la loi des anciens présidents. C'est l'ancien président qui le protège. Ça sera très difficile qu'on puisse... quel que soit le poste qu'on ouvre, mais devant l'intérêt supérieur de la nation, devant la sécurité d'État. C'est la toute première sécurité. Et il doit être interpellé. Il doit se traiter au jour le pays étranger. Est-ce qu'il n'est-il pas question d'aller au fond du problème les accords du 23 mars 2009, qui donnaient certains avantages ? Je vous révèle vers ce que j'ai dit. C'est lui. C'est lui. Un acteur au sommet de l'État, mais qui n'a fait que donner des avantages, et au multinational, en parlant des mines, sur la sécurité. Il a miné notre appareil sécurité. On n'a jamais vu ça. Aujourd'hui, nous sommes devant un problème. Il y a quelqu'un qui a gâte d'entendre ses yeux posés. Et à tout moment, on nous chante, on nous rabat les oreilles. On nous dit non. Il faut aller le consulter. Le consulter pour qu'ils nous conseillent quoi ? Qu'ils nous conseillent, qu'ils nous rentrent sur le table de recevoir l'1-23, accorder leur ce qu'ils veulent là. C'est-à-dire qu'ils comptent l'Est. Comme ça, nous serons tranquilles. Ça, ça doit cesser. On ne peut plus accepter ce genre de conseils, ce genre d'attitude, ce genre de propositions. Là, je vois Mme Chobé quoi. C'est-à-dire qu'elle ne perd pas son temps. À chaque fois, elle monte au créneau pour raconter des inepties. Et dans sa tête-là, quelle leçon il peut donner aujourd'hui ? Et il n'a été qu'au service de M. Gabila. Je l'ai vu entrer de s'acharner sur le premier ministre au nord-est, là-bas, quand il est allé encadrer l'accueil du roi des Belges. Je ne sais si qu'est-ce qu'elle connaît de la démocratie. Elle a eu le toupet d'occuper même un poste au tournant stratégique et pour lequel il faut des hommes ou des femmes intègre le ministère des droits humains. En voyant, en analysant ses prises de position aujourd'hui, elle n'a rien à voir avec les droits humains. Est-ce que la RDC a une chance aujourd'hui de pacifier la RDC ? Après trois ans de gestion du pays, malgré l'état de siège, malgré tout, les juges d'état-ministres se sont allés dire que Gabila faisait mieux que Tissékedi. Que j'avais connu en sécurité. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire ? Gabila s'entendait mieux avec nos ennemis. Mieux, c'est-à-dire plus de 300 généraux dans l'armée. Mieux, c'est-à-dire plus de 500 majors et autres dans l'armée. Et c'est ce qui est calme ces gens-là. C'était assouvir leur appétit. Tous s'aider, c'était tant mieux. Au moins, on leur a dit voilà, maintenant là, cela est terminé. Les choses doivent revenir sur les rails. L'Est ne nous échappait jusqu'au jour nous échappe. On découvre aujourd'hui des aéroports, des pistes d'atterrissage. On découvre des mines où les Congolais n'y mettent même pas les pieds. Les Congolais sont utilisés pour de simples besoins. C'est-à-dire égorger leurs feux que leurs pauvres frères. Mais là où l'on écume les minéraux, aucun Congolais n'y met les pieds. C'est crapuleux. Et c'est un monsieur comme ça qui mérite la CPI. Bosco Taganda a la CPI. Bosco a été un soldat rwandais. Intégré dans notre armée. Au grand général. Une fois intégré par la CPI, il a avoué qu'il est rwandais. Monsieur Kamila doit venir au Sénat nous expliquer comment, lui qui faisait mieux. Bosco Taganda a-t-il, lui qui a été militaire rwandais, s'est-il retrouvé général dans notre armée? En fonction. On n'a pas peur de dire tout ça. Que... Kamila c'est quelqu'un qui quand même... Qui a quoi? Quand même qui était chef d'état pendant 18 ans. C'est-à-dire l'appareil sécuritaire il a quand même peut-être... Oh écoutez. Donc ce n'est pas aujourd'hui que je vais avoir plein de Kamila. Il me connaît fort bien. Ce n'est pas aujourd'hui. Et si je suis en vie. Ce n'est pas que Kamila n'a pas essayé de me tuer. Il a essayé même. Et même maintenant il est en train de tout faire pour m'éliminer. Alors moi je vous dis que le pays vaut plus que tout. On va avoir peur jusqu'à quand? Mais on a peur d'attaquer le Rwanda déjà? Non. Le Rwanda, je vous dis, vous avez demandé si avec Félix Issegué dit, y a-t-il des chances de mettre fin à cette situation à l'Est? Il a dit oui. Exactement. Parce qu'aujourd'hui il est perceptible clairement que la terminologie a changé. On dit, nous, nous avions estimé que le M23 fait binôme avec le Rwanda. Aujourd'hui c'est agréé et même la communauté nationale l'a adopté. Et sur le plan des actions, les paradigmes ont changé. Pourquoi? Parce qu'il ne fallait pas considérer que c'était une crise avec un petit mouvement rébelle. Mais maintenant tout le monde a compris que ce n'est pas. Ce mouvement rébelle n'a jamais existé. Le son des militaires rwandais, le matin, ils changent de ténue, ils changent de discours, ils arrivent sur notre territoire, ils deviennent 23. Et quand on les attaque, ils se répliquent au Rwanda. Et une fois au Rwanda, ils changent de ténue, ils deviennent des rwandais. Et quand la CPI les interpelle, ils arrivent là-bas et ils disent, nous sommes des citoyens rwandais. Et qu'ils comparaissent à Rwanda. Ce jeu-là est terminé et il est en train de changer, c'est ça. Il y a des paradigmes qui sont en train de changer. C'est avec Félix que ça change. Et il mérite le soutien, un soutien total et populaire. Et cette guerre, pour y mettre fin, il faut des actions populaires. Aujourd'hui, je salue la population des rwandais, qui est des rwandais. Aujourd'hui, je pense que le Rwanda, c'est un petit pays. Nous devons l'envahir. L'armée d'un côté, avec les armes, la population s'y entre. Partout où il y a des ouvertures, on entre, on s'installe. Parce qu'ils veulent devenir Congolais. Eh bien, on a fait une province. On a fait une province, c'est-à-dire nous allons habiter là-bas, nous allons vivre ensemble. Je pense que c'est l'option qui reste. Maintenant, là, c'est la guerre totale. Si, si, là, c'est le futur. Ah oui, oui. Négocier, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on n'a pas cédé, qu'est-ce qu'on n'a pas donné au Rwanda. On va encore continuer à cédé. Nous disons, pour l'instant, même la communauté, nous sommes à vous comprendre. Aujourd'hui, ce n'est pas un secret que le Rwanda s'est enrichi sur le deuxième groupe du Congo. Oui, le Sénat américain a condamné superficiellement en exigeant qu'il y ait des enquêtes. Quelle enquête? Le Rwanda s'est servi de nos minérés. Constantement, c'est connu. Quelle enquête va encore mener? Vous prouvez que le Rwanda n'a pas de minérés, n'a pas de l'or, n'a pas de coltan. Mais aujourd'hui, il y a les premiers producteurs. Quelle enquête va encore mener pour prouver ça? Nous aurions aimé qu'il y ait des sanctions sévères. Encore que le Rwanda, aujourd'hui, s'en prend aux Nations Unies, à la Monisco, au casque bleu. Mais il a le toupé de dire, voilà, le casque ne veut plus partie. Donc, dans ce pays, il n'y a plus de justicier. Mais la question que je pose au Tizekedi, il a fait trois ans. Il a instauré l'état du siège. Plus d'une année aujourd'hui. Il avait état du siège. Les massacres. Est-il n'est-il pas propice de changer de stratégie? Absolument. Est-ce qu'il n'est pas important maintenant de mettre en train de faire l'état de siège? Parce que j'ai entendu des gens dire, voilà, voilà. Mais c'est grave. Maintenant, on met faire l'état de siège pour consacrer quoi? Tu poses des questions. Mais ce que tu suggères là, tu risques d'être taxé de ceux qui défendent les bras séculés du Rwanda, qui sont ici chez nous, dans la classe politique. On les entend. Ils sont mal armés. Ils sont même dans la presse. Mais oui, ils sont dans la presse. Parce que quand vous nous demandez de cesser de défendre nos populations, vous dites, mettez fin à ça. Rentrez à la maison, croisez les bras. Non, changer. Ça veut dire, nous abandonnons. Changer quoi? Pour faire quoi à la place? Nous, sociétés civiles, heureusement le Président nous a suivis. Toute la population nous a bien compris. Nous avions dit que l'état des sièges, c'est une avancée significative. Parce qu'on a récolté des informations. On a vu, on a essayé de s'y construire la nature de quoi du profil ou de la crise. On a compris qu'il y avait des implications à plusieurs niveaux et de plusieurs ordres. Et nous avons été amenés à l'évidence que il faut maintenant faire la guerre. Il n'y avait plus à une autre option. Votre option de dire l'état des sièges, c'est-à-dire vous réclons. On l'abandonne. Alors que, tel qu'on est déjà engagé, on ne peut plus réculer. On ne peut plus réculer. C'est pourquoi nous nous avions dit, après l'état des sièges, on déclare ouvertement la guerre au Rwanda. Au moins le monde entier sait que nous sommes entrés en guerre avec le Rwanda. Et tout le peuple bongoli, même nos enfants, ils entrent dans cette logique-là. Pour que vous, on n'est pas à la gagner aujourd'hui. Nous la gagnerons toujours et aurons cette responsabilité. Et je ne vois pas comment on ne peut pas gagner cette guerre aujourd'hui. On doit la gagner. Bonagana, c'est une petite bataille. Et ça nous a permis, encore une fois, de découvrir que ceux qui se disent amis, comme l'Ouganda, ne sont pas. Et oui, parce qu'il a cédé, il a donné un gloire aux forces spéciales rwandais pour qu'ils contourent notre armée et qu'ils l'attaquent. Entre amis, un ami ne peut pas faire ça. On comprend que tous trouvent leur bonheur au Congo. Et pour ça, ils sont liés. Ils ont le même intérêt. Mais ça nous permet d'apprendre et de modifier, de rectifier nos stratégies. Même les deux l'a mis ensemble. Ce sont des petits pays avec des petites armées. Alors, on va l'aider. On va, on va. On a essayé d'adhérer, il y a peu, à la communauté de l'Israël de l'Est. Et, tout récemment, il y a eu des pourparlers avec les groupes d'armées, les consultations. Et puis, il y a une résolution sur laquelle il y aura une force, maintenant, régionale, qui va combattre. Est-ce que c'est toujours la bienvenue si nous savons que le Rwanda est qui fait partie de ses signataires ? La grande avancée est qu'on a pu maintenant faire un distinguo entre les groupes armées autochtones, qui sont des maïmaïs, et encore là, il y a deux types de maïmaïs. Il y a des maïmaïs vraiment des nationalistes. Ils s'effortent parce qu'ils veulent protéger notre territoire. Il y a des maïmaïs à la solde également, de quoi, des forces étrangères et obscures. Et, les maïmaïs qui sont des maïmaïs congolais. Il fallait comprendre un peu comment ça fonctionne et tout ça. C'est une avancée au niveau de parler d'Aérobie, qui ont pu permettre qu'on puisse distinguer maintenant. Et, Dieu merci, l'M23 qui s'est réclamé rébellion autochtone, donc congolaise, a prouvé maintenant par... Excellemment, il a prouvé que c'est un supplétif de l'armée rwandaise. Et ça, il n'y a plus de doutes là-dessus. Et c'est pourquoi j'ai été même disqualifié de se pourparler. Bon, le pourparler, c'est une bonne chose. Mais moi, je crois que le plus important ou l'essentiel, c'est que c'est notre pays, c'est notre armée qui doit bouter l'ennemi dehors. Et si la coalition au niveau africain viendrait nous prêter main forte, oui, bienvenue. Mais je crois que la première responsabilité nous incombe à notre armée, nous incombe à notre peuple. qu'il y a notre armée, nos officiers militaires qui, pour certains, les salaires restent un peu dérisoires. Pour certains, la prise en charge sociale pose problème. Est-ce que ce n'est pas le moment d'améliorer les conditions sociales, le budget lié à la sécurité pour que notre armée soit aussi efficace? Oui, en termes de, en ce qui concerne la campagne actuelle pour les opérations militaires actuelles à l'Est, on est déjà au-delà même du budget. On est là au Tibet, on y met tous les moyens. Alors, mais n'oubliez pas que, lorsqu'on est engagé dans une guerre comme celle-ci, on n'a pas soif. On n'a pas soif de... C'est-à-dire, il y a des besoins élémentaires qu'on met d'abord de côté, parce que c'est une question des flux de mort. Et si vous revenez à rien planter dans la tête de nos militaires qui sont trop forts, de noter que vos salaires sont maudites, mais tout ça, c'est-à-dire d'abord un militaire qui est engagé sur le front. Son premier salaire, c'est d'abord la patrie qui défend. Parce qu'il a engagé sa vie pour ça. Ah, c'est fou ? Oui. Et s'il y a des surnoms qui viennent de rappeler qu'ils devraient être mal payés, ou bien vous voulez vous battre pour donner avantage à un tel, parce qu'il y a des surnoms qui ne pensent qu'à ça. Qui pensent aux élections, ceci, tout ça. Oui, vous pouvez bien, on va faire les élections. Mais en pleine campagne militaire, en pleine guerre, où vous êtes en train de parler, la militaire électorale, etc. Qu'est-ce qui vous intéresse là-bas ? Il n'y a que le pouvoir qui vous intéresse. Et vous allez régner sur quoi ? Quand on décime toute la population à l'Est là-bas, vous allez gérer quoi si le Congo est morcelé ? Alors, c'est-à-dire, il y a un problème dans la tête de certains Congolais. Ils se disent bien intellectuels. Alors, Christophe, on pense que les casques bleus doivent partir. Malgré l'agression, ils sont là. C'est vrai, ils ont leur mission. Est-ce qu'ils doivent partir ? Oui, bon, écoutez, partir, ça c'est tirant du père du manche. Et puis, ce n'est pas ici, à la coordination de l'institut civile, de ceux qui devraient se dessiner. C'est au niveau des Nations Unies. Votre proposition. Moi, je crois que les casques bleus devaient améliorer leurs prestations. Parce que jusque-là, ils sont là ça fait des décennies. Et de mémoire des Congolais, nous n'avons pas été mis de camp de l'Ouest. Sinon, cette guerre et cette insécurité seraient terminées depuis longtemps. Mais nous saluons néanmoins leur engagement, aux côtés de nos forces armées, pour lutter les manufactures dehors. Oui, nous saluons leur engagement. Et pour l'instant, ils doivent encore rester là. Oui, je suis simplement clair. Est-ce que vous êtes toujours pour la coalition de l'armée gongolaise et l'armée ungandaise pour combattre les ADF ? Je n'ai jamais soutenu ça. Mais j'ai été dit que c'était une option. C'est constantiel. du moment que les ADF sont réputés d'opposition ougandaise et autre. Et nous avions un même intérêt. Nous devions focaliser. Mais malheureusement, nous avons compris que ses amis ont pratiquement une ambivalence déconcertante. Pourquoi ? Parce qu'on traite avec le papa. Et entre temps, en dessous, il y a son fils qui va dans tous les sens. Il va au Rwanda et il rentre et tout ça. Entre temps, le papa est là pour me calmer. Et entre temps, en dessous-là, le petit, il est rému. Alors, nous, nous pensons que c'est un jeu qu'on a finalement de pouvoir aujourd'hui. Le petit, là, il est le fils de Nogodam, c'est béni. Ce qu'il fait, son père devrait le rappeler à l'autre s'il n'en était pas d'accord. Et Dieu merci qu'il s'émette d'avoir à l'écart. Alors, la population qui se relève, vous avez dit tantôt que vous soutenez. Nous avions appelé la population à se soulever. Aussi bien l'Est qu'à l'État, ça part. Ça, c'est un guerre populaire. Aujourd'hui, le Rwanda nous a plié. Tout ce qu'ils ont là, ça nous appartient. On est pratiquement à la fin de l'émission. Les toutes dernières propositions. Ben écoutez, les dernières propositions, je serai bref. Il faudrait que notre armée augmente sa puissance. Que nous allons, parce qu'on peut prendre un jour seulement, on bombarde le Rwanda. On bombarde, c'est un petit pays où on détruit tout ce qu'ils ont comme infrastructures militaires. Comme ça, on s'est rampé. Donc ça, c'est de deux. Nous devons considérer que la RDC a perdu plus de 10 millions d'émissionaux. C'est tout par rapport à ce qu'est le Rwanda. Les 500 000 Rwandais, les crânes. Les 500 000 crânes que le Rwanda exigent à Kibo, à Kive, à tous les visiteurs, à tous les touristes. Il est temps que nous puissions surarriver la mémoire, en montrant les photos, en exposant tout ce qu'on a connu comme atrocités. Il est temps maintenant que nous puissions revenir sur des dispositions au niveau international. Aux États-Unis, cette loi existe, à laquelle on peut opposer toutes les médias nationales, qui obligent la traçabilité des minéraux et de matières premières. Auquel cas, ou en défaut, il serait condamné. Il faut qu'on revienne sur cette loi. Elle existe aux États-Unis. Pourquoi on ne l'applique pas ? Il faudrait que notre gouvernement puisse y veiller. Et nous nous insistons, l'ambassadeur des États-Unis, qui est ici, nous suit. Il doit vérifier que cette loi doit être appliquée. Au-delà de simples condamnations, il faut que le Rwanda soit sanctionné. Cette fois-ci, pas les États-Unis d'Amérique. Il doit choisir entre la RDC ou la RDC ou ce de Rwanda. Il doit choisir. Et la justice doit les aider. Les droits de normes de respect des droits humains devraient les aider. Ici, je voudrais également parler parce que je m'adresse au peuple bongolais. Bien sûr, nous sommes en pleine guerre. Mais nous ne pouvons pas pendant que nous nous mobilisons. Nous mobilisons les énergies. Mais entre-temps, au sein du gouvernement ou dans l'appareil de l'administration publique, il y a des gens qui se disent qu'on a un bon temps à se focaliser vers la guerre. Selon moi, il faut spolier maintenant les biens de l'État, les biens immobiliers de l'État. Il y a une concession qui appartient ou qui héberge le centre de sauvetage de Kinshasa, qui héberge également l'Institut supérieur du travail social, qui est dans la commune d'un alliément quartier Jolipac, qui est en train d'être spolié par le secrétaire général des affaires sociales ou aux affaires sociales, M. Gervais. Je m'adresse à vous, M. Gervais. Vous êtes en train de spolier cette concession. Vous avez conclu un marché avec les idos pakistanais. Et ce sont des pratiques d'un autre siècle. Et vous savez très bien que cette concession, lorsque nous parlons de l'Association nationale des éducateurs sociaux, qui œuvrent dans cette concession et qui travaillent sous le concept, bien sûr, à travers le droit des enfants, l'alternative à la détention. C'est-à-dire qu'on récupère les enfants à partir de leur conscience profonde. C'est une forme de prison, mais humanisée, pour les enfants, parce que leur état mental en tant qu'enfant existe, qu'il soit traité avec beaucoup d'égard. Et lorsque l'on est là, on est poussé par l'esprit mercantiliste, on veut se servir du gouvernement ou de l'organisation publique pour vendre les bains de l'État et croire que tout le monde va croiser les bras, encore que là-dedans, et à l'institut du travail social, où les étudiants étaient en pleine session. Les Indo-Pakistanais tombaient du ciel, débarquent pour dire que cette concession ne leur appartient. Monsieur le ministre des Affaires Sociales, je vous interpelle. La société civile de l'ADC vous interpelle. Mettez fin à cette situation. Ce bâtiment a toujours existé, depuis très longtemps. Il n'a pas attendu que vous venez là-bas pour vous réveiller. Il faut les céder aux Indo-Pakistanais pour qu'ils construisent des magasins, tout ça, au détriment, au détriment des affaires sociales même. C'est-à-dire que vous marchez contre votre propre mission. C'est un acte de crise par excellence. Moi, je crois que cette affaire doit cesser. Ici, je voudrais également dire à Madame la Ministre de la Justice, Madame Rosmutombo, ce centre de sauvetage de Kinshasa. Rêver d'une double qualité. C'est un lieu de récupération sociale et un lieu de détention. C'est un lieu de détention pour enfants. En conflit avec la loi, bien sûr. Et que, quand on vandalise, c'est mieux. C'est-à-dire qu'on ne pourra incarcérer des enfants éligibles à cet espace-là ou à ces conditions-là. On ne pourra plus amener qu'à Makala. Et quel type de jeûne on va former ? Et sur le plan cognitif, sur le plan émotionnel, c'est une catastrophe. Et n'allez pas vous prendre qu'il y ait des burunas partout ici. Pourquoi les interprètes ont brûlé ? Parce qu'il faudrait, comme on l'occupe, pour une fonction aujourd'hui. Depuis plus de 50 ans, il y a eu des ministères, il y a eu des ministres des Affaires Sociales, il y a eu des secrétaires généraux des Affaires Sociales. Elles n'ont pas vendu. Vous, vous êtes arrivé aujourd'hui. Et vous voulez vendre des parties, vous voulez laisser le vide. Vous concluez des marchés bidons, avec des dizaines de partenaires, vous allez bouffer cet argent avec votre famille, mais le pays aura perdu. Alors, arrêtez ça. Arrêtez ça, arrêtez ça. Parce que tous nous sommes debout maintenant derrière ce centre de sauvetage de Kinshasa. C'est un thème bien communautaire. Vous ne pouvez pas le vendaliser, parce que vous avez besoin d'argent. Messieurs les Baisants et le public, nous vous demandons de regarder. Regardez vos ministres, vos gouvernants, les Warriors. Comment on peut tolérer des choses pareilles ? C'est des choses à éviter. Merci beaucoup, M. Frangoy, d'avoir répondu à nos questions. Merci aussi à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivi dans ce numéro spécial. D'entre nous, on a reçu le coordonnateur de l'associé des civils qui nous a parlé de la situation sécuritaire dans l'Est du Congo. Il est vraiment, comme vous l'avez entendu, il est vraiment, vraiment indigné. Trop, c'est trop. Il faut mettre fin à la guerre. Il faut que le Rwanda prenne ses responsabilités, que la guerre puisse finalement s'arrêter. Le Congo appartient au Congo. Et donc, tous, nous avons besoin de la paix pour le développement. Merci de nous avoir suivis. À la prochaine et excellente vidéo de programme sur Congo 2 Télévisions. Au revoir.